Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser ce make-up qui m'a clairement cassé les couilles du début à la fin, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Bon, pour commencer, je vais appliquer ma base pour le teint. Avant de passer au teint, je veux juste qu'on parle deux minutes de mon glow. Je n'ai rien sur le visage, rien du tout. J'ai juste fait le nouveau produit de chez Fenty Skin qui s'appelle le Pre-Show Glow. Oui, c'est ça, le Pre-Show Glow de chez Fenty Skin, ce truc-là. C'est incroyable, je vous jure, en 30 secondes, vraiment, j'ai pas mis de crème, j'ai rien mis du tout. J'ai rien sur mon visage, j'ai rien, à part une lotion tonique que j'ai mis après avoir rincé mon visage. C'est pas abusé ? T'es même, on voit ma ring light. J'ai un petit bouton là, enfin une petite piqûre, il y a une petite bête qui vient de me piquer. Donc, je disais, pour commencer, je vais prendre ma base pour le teint et pour la base, je vais prendre celle de chez Primark. J'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo, c'est une base coup d'éclat. Est-ce que j'en ai sincèrement besoin là, tout de suite ? Je ne crois pas, alors. Voilà, j'en ai trop mis. Non, mais je suis choquée du glow. Enfin, c'est pas la première fois que je l'utilise, mais avec les éclairages, c'est abusé. Donc, je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Ouais, je suis visante là. Je me demande si cette base, vu qu'elle est un peu, je ne vais pas dire, si elle est un peu, vous voyez, un peu gélifiée. J'aimerais trop essayer de la mettre un petit peu au congèle pour voir en l'appliquant que ça donne un petit coup de frais ou quoi. Je vais essayer, j'ai la deuxième aussi. J'ai celle-ci aussi que j'avais également utilisée dans une autre vidéo. C'est la base hydratante plus zéro défaut. Et elles ont la même texture et du coup, je pense que je vais essayer de les mettre au congèle, genre 5 minutes avant de l'utiliser pour voir. Parce que je suis sûre que ça peut faire un trop bon rendu, genre un bon coup de frais. Je ne sais pas, à tester, ça m'est venu comme ça. Ensuite, je prends le Blur Stick de chez Milk Makeup. Je vais appliquer sur le dos de ma main, premièrement. Vous voyez, comme ça. Et je prélève avec mon doigt et je mets sur la zone du nez, la zone T, histoire de blurrer certains endroits. Enfin, de blurrer là où j'ai envie de blurrer, tout simplement. Chacun fait comme il veut. Ensuite, on passe au fond de teint. Et pour le fond de teint, je vais mélanger deux produits. J'ai mélangé le Airbrush Low Lace Foundation de chez Charlotte Tilbury, qui est une couvrance, full couvrance. Donc vraiment, on est dans la haute couvrance de chez Haute Couvrance. Mais je n'ai pas envie d'avoir une haute couvrance. Donc du coup, simplement, je vais le mélanger avec le East Drop de chez Fenty Beauty. J'aime bien le rendu des deux. Le Fenty tout seul, je pense que ça va être un petit peu trop léger pour ce que je veux faire. Et celui-là, il va être un peu trop couvrant pour ce que je veux faire. Du coup, on va mixer les deux et on va voir ce que ça donne. Donc je prends ma petite palette, je mets une pompe du Charlotte Tilbury, je mets l'équivalent d'une pompe du East Drop. Je prends ma petite spatule, je mélange les deux matières pour que ce soit bien, bien mélangé. Ce qui reste sur ma spatule, je mets sur mon éponge. Et puis je prélève et j'applique sur mon visage. Je ne vous apprends rien, quoi. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu moins du Charlotte Tilbury. J'aime bien le rendu des deux. Bon là, je fais quand même un peu palote. Vu que j'ai mis des gouttes autobronzantes de chez Ice of Paradise. Ice of Paradise, il me semble que ça s'appelle comme ça. Qui m'a donné un putain de teint. C'est incroyable ce produit avec une seule goutte. Comment ça, c'est trop bien. Franchement, ce produit, je l'adore. Et il n'est pas cher en plus. Maintenant, on passe au contour crème et je mettrai le correcteur après, enfin l'anticerne après avoir appliqué ce produit qui est le Pro Conceal de chez Elegirl, pardon. En teinte deep bronze, il me semble. J'en ai presque plus. Il faudrait que je m'achète, vous savez, des bronzers crème mais en peau. Pas comme ça. Celui de chez Nars, celui de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai entendu que du bien et ça me tente bien. En plus, il est bientôt fini celui-là. Parce que j'ai en crème comme celui-là. J'ai aussi en stick. Mais je n'ai pas en... Pas comme on appelle ça en peau. Vous voyez, un peu comme le Tantour de chez Huda Beauty. Donc voilà, là, je pense que c'est bien, là, niveau contour. Et maintenant, je l'estompe avec, pareil, un pinceau de chez Elegirl qui est le 111, qui est un pinceau comme celui-ci. Et j'estompe. Il sèche vite, par contre. J'adore ce produit, ça fait des années. Mais vraiment, des années que je l'utilise. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il sèche beaucoup vite. Et il est quand même assez compliqué à estomper. Je veux dire, tu vois, il ne faut pas être flémard, quoi. Oubliez de s'étirer avant. T'as vite fait de te prendre une crampe. Mais le rendu, il vaut le coup. Moi, j'adore. J'adore accentuer les contours du visage. Je trouve que c'est une des meilleures techniques de make-up qui a pu exister au monde. Là, on commence à être bien. Je vais prendre pour le nez. Ce n'est pas un pinceau, c'est un kit que j'ai depuis longtemps et que j'utilise vachement pour le contouring de nez. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est à monoprix que je les avais achetés. Donc, ça doit être Real Techniques ou quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve ça génial. J'étire vers l'extérieur mon contouring de nez, enfin mon contour. Une fois qu'on en est là, je remonte pour faire, vous voyez, pour que ça rejoigne le haut de mon sourcil. Comme si que ça faisait la continuité, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme ça que j'arrive à l'expliquer là tout de suite. Oh putain. Maintenant, on peut passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, bien évidemment, l'incontournable, le band des suede de chez Too Faced, qui est le meilleur anti-cerne du monde entier. Je ne mets pas beaucoup. Je la mets sur le nez ou pas ? Non. Je reprends mon Beauty Blender. Et j'essaie vraiment de donner, pas une ligne, mais presque, en fait, vous voyez, un côté très propre de mon anti-cerne. Pas que ce soit... Je ne sais pas comment expliquer. Que ce soit diffus, mais un peu avec un effet d'ombre. Vous voyez, avec le bronzer qu'on a mis, en remontant l'anti-cerne, ça va faire comme un effet... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je repasse là où j'ai fait mon contouring de nez. Et je fais un petit truc comme ça, là. Juste, je tapote avec le reste de correcteur qu'il y a sur l'éponge. Pour l'instant, j'aime bien le rendu. Je donne un coup de propre, là aussi. Que ce soit bien, bien marqué, bien... Pas brouillon. Une fois qu'on en est là, avant de poudrer, je vais prendre le spray de chez NYX, le Do We Finish. Je mets un petit coup. Je prends mon éponge d'un côté propre. Et je tapote un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Qu'est-ce que j'ai en ce moment à toujours me regarder dans le retour écran ? Je ne faisais pas ça avant. Oh, serais-je devenue narcissique ? C'est conne. Oui et non, il n'y a pas de mal à s'apprécier. Il ne faut juste pas se croire mieux que les autres. Maintenant, est-ce que j'ai bien terminé avec les textures liquides ? Que je ne fasse pas de conneries. Eh bien, il me semble que oui. Alors, avant que ça bouge, je vais prendre ma mini-poudre de chez Charlotte Tilbury, en teinte médium, avec ma houppette Linda Alberg. Je presse le dessous de mon oeil en tapotant. Je presse et tapoter. Et je fixe mon anti-cerne. Cette poudre, elle est vraiment géniale. Prenez-la pour la tester en format voyage. Moi, je n'ai pas fait exprès. J'ai cru que c'était une promo pendant Black Friday. Et j'ai reçu ça. Mais pour tester, c'est pas mal. Je crois qu'elle est à 22 euros, quelque chose comme ça. Il y a de plus en plus de marques qui font maintenant des formats voyage. C'est plus vendeur, je trouve. Quand tu veux tester un truc, franchement, le full size, des fois, tu dis « Putain, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre autant d'argent ? » Si au final, le produit, il ne te convient pas, ça fout les boules. Alors que là, tu peux varier, quoi. Maintenant, on va poudrer le reste du visage. Et pour le reste du visage, je vais prendre le fond de teint poudre que j'adore. C'est celui de chez Fenty Beauty, le profilteur. En teinte 290, avec un pinceau poudre. Je prélève, hop, et je poudre mon visage. Hop là ! Maintenant, je prends un bronzer poudre, plutôt texture beurre. Vous m'avez compris, de chez Physician Formula, qui est le butter bronzer. Moi, c'est la teinte Deep Bronzer, donc avec un pinceau bronzer. Je vais accentuer légèrement là où j'ai appliqué mon contour crème, subtilement. Je remets un petit coup de spray. Avant de passer au blush, j'ai un produit de chez Kiko que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, pendant les soldes, qui est le Glitter. Il s'appelle Glitter. Vous voyez, il est comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Vous voyez, il a plusieurs paillettes. Il a une tonne de paillettes. Il ressemble un peu à l'highlighter Gloss Bomb de chez Fenty. Il est vraiment plein, mais vraiment plein de paillettes. C'est très subtil. Franchement, je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose. C'est très, 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 très subtil. J'ai envie de l'appliquer sur les zones où on applique l'highlighter, mais vraiment pour donner un peu ce côté shine, ce côté un peu glitter. sur le visage, en fait. Je n'arrive pas aujourd'hui à faire comprendre. Vous allez voir. En fait, j'ai envie d'avoir des paillettes. C'est qui, ça, encore ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ravie de vous avoir en ligne. Alors, je me présente. Je suis Patrick, de véhiculé, conseiller et partenaire commercial d'Eni, fournisseur de l'être resté de gaz. Vous avez bien, j'espère. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Casse les couilles. Oh là là. Comment on fait, pour peu qu'ils nous appellent, ces gens ? Donc, je disais, pardon. Donc, vraiment, je commence du coin externe de mon oeil, un petit peu au-dessus du sourcil, toute cette zone-là, en fait. Je vais vous zoomer, peut-être que vous verrez mieux. J'espère que vous allez mieux voir. Bon, honnêtement, il est neuf. Enfin, c'est la première fois que je l'utilise. Et je n'ai pas l'impression qu'il fait grand-chose, ce truc. Oh, si, un peu quand même. Mais il ne fait pas pailleté, comme moi, j'imaginais. Mais il est bien. En fait, je ne sais pas si c'est mon glow naturel d'aujourd'hui ou si c'est le produit. Je rigole. La meuf, tu as envie de mettre un coup de tête à ton écran avant qu'elle est insupportable. Non, mais c'est trop bien d'avoir un putain de glow. En plus, je sors d'une période où j'ai eu des boutons. Ma parole, j'ai cru que c'était des mains qui allaient sortir. C'est horrible. Donc, du coup, je suis très contente d'avoir pu traiter tout ça et d'en être sortie jusqu'à mes prochaines règles qui vont arriver dans quatre jours. C'est joli. Je ne sais pas vraiment si on voit le côté pailleté un tout petit peu. Mais le rendu, il est beau. En fait, je ne m'attendais pas à ce rendu-là, mais le rendu que je vois me plaît quand même. Donc, non, c'est cool. Maintenant, on passe aux blushs. Et pour les blushs, j'ai une nouvelle palette de chez Pat Magoas qui est le Glow Trio Galactic Sun. Donc, à l'intérieur, vous avez deux blushs, deux divines blushs, pardon. Et nous avons le Golden Nectar en highlighter. Donc là, vous avez la highlighter. Là, vous avez le Desert Orchid. Et là, c'est le Divine Rose. Très, très belle palette. Et c'est vachement plus avantageux financièrement de prendre ce style de palette. C'est moins cher. Vous avez les deux blushs. Je crois que la palette... Bon, moi, je l'ai eue pendant la période de solde. Mais je crois qu'elle est à 60 euros. Alors qu'un seul des blushs, je crois que c'est 49 euros. Ou un highlighter, c'est 49 euros. Donc, vous êtes vachement gagnants. Et il y a deux teintes. Il y a la Galactic Sun et il y a une autre teinte pour les peaux un peu plus foncées ou un peu plus claires. Je ne sais plus. Donc, je vais commencer avec le Desert Orchid. Celui-là. Il s'en est bien pigmenté. Regarde-moi ça. C'est la première fois que je les teste les blushs de chez Pat Magoas. Donc, je le mets... Oh ! Ouh là ! Donc, je mets sur le haut de mes joues. Je remonte un tout petit peu. J'adore les blushs qui se font d'un même temps au regard. Mais dis donc ! C'est joli, hein ? C'est joli et franchement, il n'en faut pas beaucoup. Ensuite, je vais prendre... Je prends un pinceau comme celui-là. Je vais prendre la teinte rosée. Enfin, le Divine Rose, pardon. Et je vais l'appliquer au centre de mes joues. Pas trop bas, hein ? Et je remonte légèrement. Waouh ! Ah, il est beau, lui, hein ? Les deux teintes de blush, elles sont sublimes. J'adore ! C'est super beau ! J'aime vraiment beaucoup ! Ensuite, je prends un pinceau boule comme celui-là. Et je vais prendre l'highlighter de la palette. Comment il s'appelle déjà ? Golden Nectar. Et je vais l'appliquer au centre du bout de mon nez. Oh là là ! Ah merde ! C'est joli ! Et je vais l'appliquer au milieu, vous voyez ? De... 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 Comment ça s'appelle ? Là ! Voilà ! Le mets là ! C'est bon ? Vous voyez ? J'en mets un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et puis voilà ! Je reprends mon pinceau poudre et je... Je repasse un coup histoire de... De tout bien mélanger. Un petit coup de spray. On en aura fini avec le teint, hein ? Ouais, hein ? J'aime vraiment bien le rendu, hein ? Avant de passer aux yeux, je vais faire mes sourcils avec le Brow Ultra Sling de chez Maybelline. On brosse avant ses sourcils pour enlever les résidus de poudre et tout ça, là. Dans les deux sens, hein. Il n'y a vraiment plus rien. Après, ça fait des... des pâtés, des bouloches. Eugh ! Tout ce que je déteste. Je brosse ensuite avec le goupillon. Je prends ensuite le mascara teinté pour sourcils de chez NYX. Ok. Et pour fixer le tout, bien évidemment, comme d'hab, hein ? Le Top Coat Waterproof pour mascara de chez Huda Beauty que j'applique sur mes sourcils. Légèrement, pas trop. On ne les plaque pas, c'est juste pour les fixer. Et on n'oublie pas de le nettoyer avant de le remettre dans sa petite bouteille. On va remettre les résidus dedans. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Mais avant ça, je vais prendre un pinceau comme celui-là. Je vais reprendre ma petite palette où il restait un petit peu de ma mixture de teint. Enfin, de fond de teint, pardon. Pas beaucoup, hein ? Et je vais juste donner un coup de propre à ma tête de sourcils. Voilà. Maintenant, je prends un jumbo de chez NYX en teinte marron. Je ne sais pas, il n'y a pas la teinte. Mais c'est la couleur marron. C'est le seul marron, d'ailleurs, qu'il y a. Et je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'insiste bien sur le ras de cil. J'en mets également un petit peu au ras de mon cil inférieur. Au ras de mon cil inférieur. Au ras de mon cil inférieur, pardon. Comme ça, grossièrement. Avec un pinceau comme celui-ci, je vais venir estomper, fumer mon jumbo. Donc, je remonte légèrement au-dessus de mon pli de paupière. Et je tiens vers l'extérieur, pas trop. Je fume également mon ras de cil. Ensuite, je prends un ombre à paupières que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. C'est les Long Lasting Weight and Dry Use Eyeshadow de chez Kiko. Pardon. J'ai eu du mal à l'ouvrir. En teinte 206. Moi, je l'ai en kaki. Je l'ai aussi en doré. Et j'adore ces ombres à paupières de chez eux. Ils sont génialissimes. Et c'est des ombres à paupières à utilisation sèche ou humide. Regardez celui-là. C'est un marron glacé avec plein de paillettes argentées. Il est trop beau. Il me semble qu'il coûte 8 euros, quelque chose comme ça. Ou moins. Je ne sais pas. De toute façon, Kiko, ils font toujours des promos. Et vous avez 3 grammes à l'intérieur. C'est l'équivalent d'un blush. Je prends un pinceau comme celui-ci. Je prélève. Et je l'applique partout où j'ai mis du jumbo. Je fais attention de bien respecter la forme que j'ai donnée. Je tapote. Je dépose vraiment par-dessus. Pour garder au maximum d'intensité. Je diffuse au coin externe. Pour ne pas que ce soit trop marqué. Je n'ai pas de chute. Un tout petit peu sur le côté. Mais rien d'alarmant. On donnera un coup de propre après. Je fais pareil au ras de cils. Je ne change pas de pinceau. C'est parce que j'ai la flemme. De devoir les laver après. C'est joli. Les paillettes sont magnifiques. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-là. Et je vais appliquer des paillettes par-dessus encore. Qui sont les paillettes Sephora Collection. Numéro 205. Les balais de shoes. J'ai acheté plusieurs paillettes. De cette gamme-là. De chez Sephora Collection. J'adore. Elles sont trop bien. Et trop belles. Et pareil, je crois que c'est 6,90€. Quelque chose comme ça. Ça vaut le coup. Franchement, pas déçu. Donc, je vais déposer les paillettes. Sur l'ensemble du phare. Pareil au red seal. Je tapote bien partout pour que ce soit bien réparti. Je prends un pinceau propre. Et je donne un coup de propre. Un petit peu partout. Je vais enlever les chutes de paillettes. Là, maintenant, je vais prendre un crayon Kajal Pencil de chez Essence. En teinte Teddy. Que je vais mettre sur ma muqueuse du haut et du bas. Je remonte un petit peu au coin externe de l'œil. Je n'hésite pas à passer le crayon entre mes cils. On va avoir un petit effet charbonneux. Pareil pour le haut. J'accentue mon red seal côté externe. Je reprends mon pinceau propre pour le fumer un tout petit peu. Vraiment très légèrement. On ne fait pas un truc fumé. On ne fait pas un petit trait d'eyeliner. Et en en juste, on accentue le ras du cil. Tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ! Le crayon là. De chez Essence. Une grosse merde. Putain ! 4 heures s'il te plaît pour faire une muqueuse. Je vais enlever les petites chutes. Une fois qu'on en est là, je vais rajouter encore un dernier coup de spray. Pour fixer toutes ces petites paillettes volantes que je vois depuis tout à l'heure. Avant ça, je vais brosser mes cils. Pour enlever toutes les paillettes. Elles sont logées à l'intérieur. J'espère que ça va vous plaire. J'aurais bien rajouté ces paillettes-là. Ce sont des paillettes de chez Too Faced. Mais je ne sais plus si elles sont encore commercialisées. Ça fait longtemps que je les ai regardées comme elles sont trop belles. Je vais vous montrer sur ma main. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment trop belles. Je ne sais pas, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Parce qu'on va rajouter des strass ! Et pour les strass, il y a de la cam, les gars. Je vais prendre cette boîte-là. Il y a plusieurs strass de plusieurs tailles. Il y a un côté holographique et un côté argenté simple. Et moi, je vais mettre les argentés ? Ou les holographiques ? Je vais mettre les argentés. J'ai perdu le petit stylo pour attraper les strass. Donc, ce sera à la pince à épiler. Et pour les appliquer, pour les coller, pardon, ce sera de la colle à fossiles transparente, lambda. Moi, c'est celle que j'avais dans un kit de fossiles. Ce n'est même pas une marque. La marque Kiss, je ne connais pas. Je vais commencer par les petits. Donc là, vraiment un mini-mini. Il y a un petit peu de colle dessus. Celui-là, je vais le mettre... C'est galère, hein. Oh la vache ! Oh, putain ! Je n'ai pas fait mon coin-terne. Je n'ai pas mis mon highlighter. Je suis niquée. Voilà, voilà. Je prends un pinceau précis comme celui-ci. Je vais prendre le highlighter de la palette Pat Magoas. Je le mets au coin-terne. Je peux revenir là où on en était. Je vais l'appliquer celui-ci au coin-terne. Celui-là aussi. J'essaie de bien les placer. Ah non ! Ça m'a mis la colle ! Mais ça ne m'a pas mis le truc ! Putain ! Il ne faut pas avoir arrêté de fumer ou être en période de stress en faisant ce make-up. Je vous le dis, moi. Je reprends de la même taille. J'impose un tout petit peu plus bas au coin-terne. Maintenant, au coin-terne, j'en mets un de taille un peu plus grande. J'ai du mal, là. Je ne sais pas ce qu'il y avait aujourd'hui, mais ça ne voulait pas. Bon, je me suis débrouillée comme je pouvais. J'ai mis donc des strass de taille légèrement différente, petite, grosse, au-dessus de mon fard à paupières. J'ai essayé de recréer une forme et je n'en ai pas mis en dessous parce que c'est trop galère. Puis de toute façon, il va y avoir le mascara, tout ça. Donc, c'est une guise à faire à rien. Je me suis enlevé le labello parce que... Enfin, parce que je n'aimais pas, en fait. Ça commence à faire des pâtes blanches, là. Et maintenant, on passe au mascara. Et pour le mascara, je vais prendre le Atomic de chez Martine Cosmetics qui est une tuerie monstrueuse. J'adore. Je vous mets dans le petit « i » ma vidéo Martine Cosmetics en profondeur. Oula, j'ai failli faire un... Oula. Je vous dis, aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il fallait que je reste juste au glow. Il ne fallait pas que j'entame un make-up. T'es ma cette dinguerie. T'es ma cette dinguerie. Allez, on a remis une petite couche. J'aurais peut-être dû les recourber. On va voir ce que ça donne avec un recours de style. Mais honnêtement, ce n'est pas vraiment du tout nécessaire. Ça me fait du bien. Parce que je peux vous dire que j'étais vraiment à ça. Je peux tout débrancher et va faire le coulo. Je vous dis que ce n'est pas un bonjour. J'ai eu que des galères. Je vous explique. Ma carte mémoire, elle s'est mise à bugger. Ça m'a même été carte pleine, alors que pas du tout. D'habitude, je filme, voire deux, trois vidéos sur la même carte. Et là, c'était plein. Donc, j'ai dû vider ma carte. Mon micro, il s'est mis à bugger. Je ne sais pas qui c'est qui est en train de me faire de la sorcellerie, mais il va falloir arrêter. Cette vidéo, elle me... En plus, je fais que des bonnes actions en ce moment. Ce n'est pas cool. Oh, ça fait chier ! Cette vidéo, la vérité, c'est l'enfer. Mais je n'ai rien lâché. Nous voilà pour continuer cette putain de vidéo. Donc là, maintenant, on a terminé avec le mascara, les yeux, les strass, la colle, le bordel. Et puis, on va pouvoir terminer, enfin ! Enfin, on va pouvoir terminer avec les lèvres. Déjà, je vais nettoyer vite fait mon plan de travail parce que j'ai tout envoyé en l'air. Vraiment, je vous jure, c'est une catastrophe. J'ai honte carrément de ce que j'ai fait. La boîte à strass, elle était ouverte et tout. J'ai tout envoyé en l'air tellement que ça m'a... Bon, allez, pour les lèvres, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Morphe qui est le Trendsitter. J'espère que je prononce bien. C'est un marron très foncé, hein. Je le dégrade vers l'intérieur. Bon, on arrête là parce que sinon... De toute façon, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Mais je posterai quand même cette vidéo parce que je l'aurais pas fait ça pour rien, putain de merde. Pour l'intérieur des lèvres, je vais prendre le nouveau lip balm de chez Martine Cosmetics en teinte miolaine que je vais mettre par-dessus toute ma bouche. Waouh ! Ça fait beau avec les deux, hein. Non mais je tremble carrément. Je tremble. Ah, je suis pas dans un bon mood, là. Attends, j'étais contente de filmer, hein. Là, c'est puissant, hein. Eh bien, voilà. J'aime bien le rendu du crayon à lèvres avec le gloss violène, hein. Très, très joli, hein. Je continue encore à pleurer de l'œil. Eh bien, voilà pour ce look qui m'a bien cassé les couilles. J'espère que le rendu vous plaît. Bon, moi, ça va, ça me plaît. Quand je regarde comme ça, après, si vraiment, enfin, un big zoom, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas. Malheureusement, j'ai essayé de faire mon maximum. C'est pas la première fois que j'utilise des strass et tout ça dans des make-up. Mais faut croire que c'était pas le bon jour, que ça voulait pas. Aujourd'hui, on a décidé de me faire chier et ça a clairement marché. Je vais pas faire de gros plans parce que, honnêtement, je vais pas dire que le make-up, il m'a saoulée, mais... Mais en fait, si, ça m'a saoulée, clairement. Je vais pas faire semblant, ça se voit, non ? Ça se voit. J'ai l'air blasée, là. Même si le rendu me satisfait et que je trouve que c'est pas si catastrophique que je l'imaginais, ouais, non, j'ai pas envie de faire la belle, là. Ça m'a un peu coupée dans mon truc. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est réussi, est-ce que vous comprenez que j'en ai ras-le-cul de cette putain de vidéo. Ça fait très look années 90, années 2000, non ? Avec les lèvres. J'aime bien le combo des lèvres, mais bon. Ce qui est cool dans toute cette histoire, c'est que j'ai partagé ça avec vous, qu'on a partagé ça ensemble. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501